Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de revenir, d'être présents à nouveau à cet événement et de remercier Hervé. Bonjour Fabien. Bonjour. Qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation aujourd'hui pour nous parler de Samsung, d'une marque emblématique qui figure, je crois, qui est en fait la sixième marque la plus inspirante au monde. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous la présenter. Je pense que Hervé reviendra sur le leadership de Samsung et il nous parlera donc de sa stratégie de direct to consumer avec Rakuten. Juste deux mots en introduction en ce qui nous concerne. Rakuten, vous le savez, c'est un groupe de technologie internationale d'origine japonaise qui est le troisième acteur de l'e-commerce dans le monde et qui a deux caractéristiques principales. La première, c'est d'être un spécialiste de la marketplace. Nous sommes un pure player, ce qui signifie que nous ne commercialisons pas de produits en direct sur la plateforme. Et la deuxième caractéristique, c'est que Rakuten bénéficie d'un membership programme, le club Rakuten, 1,3 milliard de membres dans le monde et nos membres reçoivent des super points qui sont à consommer au sein des services de notre écosystème. Alors pour revenir directement au sujet qui nous réunit aujourd'hui, le direct to consumer, je voudrais l'introduire rapidement pour essayer de répondre à l'objectif fixé par Anissé qui est que le direct to consumer est la réunion de deux tendances que l'on observe sur les dix dernières années. La première tendance, et Rakuten est un des acteurs qui a permis l'émergence de cette tendance, c'est ce qu'on appelle l'ère des plateformes ou la plateformisation de l'économie. En effet, aujourd'hui, les dernières études montrent en fonction des sources, entre 52 et 55% de l'e-commerce mondial transitent via des plateformes. Et le rythme de croissance de ce volume est supérieur à celui de la croissance moyenne du marché. Et le deuxième facteur, la deuxième tendance de fond, c'est que je me souviens, il y a une quinzaine d'années, certains, sur ce type d'estrade, professaient l'affaiblissement du pouvoir de la marque. La dilution de la marque à mesure que l'Internet, les réseaux sociaux, les parcours clients, que tout ça devenait multiple. Et la conséquence serait pour cela que, effectivement, la marque se voit diluée dans ce qu'elle a de plus fort, c'est-à-dire son ADN, son identité et son impact. Et en fait, il n'en est rien. Là aussi, les chiffres démontrent qu'en fait, aujourd'hui, encore près de 70% des consommateurs sont attachés à la marque et les attributs de la marque constituent l'élément déclenchant pour l'achat. Donc le direct to consumer, c'est finalement le trait d'union entre ces deux facteurs et ça pose la question de savoir comment les plateformes et les marques peuvent coexister dans une logique gagnante-gagnant. Et j'en viens donc, Hervé, merci d'accepter de témoigner avec nous aujourd'hui à la question. Qu'est-ce qui fait qu'un champion comme Samsung chemine et engage un chantier direct to consumer ? Je vais revenir, si tu veux bien, Fabien, sur la genèse qui nous a amenés jusqu'à Rakuten aujourd'hui. Simplement un mot rapide sur l'entreprise, sur Samsung. Je ne vais pas vous parler du groupe. Je pense que tout le monde le connaît un petit peu. Je vais simplement vous parler de ce qui se passe pour Samsung en France. C'est un marché particulier pour Samsung, le marché français. C'est un marché historique. C'est le premier marché en dehors de la Corée du Sud, notre pays natif, sur lequel nous sommes devenus leaders sur la téléphonie mobile dans les années 2000. Et on est aujourd'hui leaders sur un certain nombre de marchés, sur la tech en France. La téléphonie, bien sûr, les tablettes, les displays professionnels, les téléviseurs, mais aussi les réfrigérateurs ou les machines à laver. Alors évidemment, fort de tout ça, fort de cette proximité avec ce marché, on a réussi à créer au fil des années une vraie relation très proche et très intime avec les consommateurs français qui fait de nous la marque préférée des français pour la deuxième année consécutive devant des marques comme Decathlon ou YouTube. Alors évidemment, comment on en est arrivé là ? Grâce d'abord à une base client en basée très importante. 8 millions de clients post-RGPD, une base de fans sur les réseaux sociaux très élevée aussi, plus de 3 300 000. Beaucoup d'actions qu'on a également engagées à travers nos retailers sur leurs propres bases clients qui nous ont permis aussi d'engager davantage nos communautés. Et puis évidemment, quand on a la chance sur notre.com d'avoir 7 millions de visiteurs uniques par mois, le site est tout naturellement devenu marchand. Ça, c'était une tendance qui s'est faite sur 2 ou 3 ans. Alors maintenant, évidemment, la place de marché, les consommateurs souhaitent nous y retrouver. Il y a un vrai changement dans les comportements et il y a eu une attente de retrouver les marques sur les places de marché. Donc il a fallu tout naturellement qu'on se pose la question de savoir comment adresser cette attente. Et on s'est évidemment tout naturellement tourné vers Acuten et je reviendrai, si tu veux bien, tout à l'heure sur les raisons de notre choix. Mais on avait deux objectifs principaux en fait en investissant les places de marché. Le premier d'entre eux, c'est la reprise du contrôle de l'image de la marque. Beaucoup de marchands sont apparus ces dernières années grâce aux places de marché. La plupart du temps, sans relation directe ou indirecte avec nous. Alors évidemment, à l'exception de quelques-uns de nos très gros retailers, mais beaucoup de nouveaux marchands sont apparus avec une qualité dans l'expérience client, dans le parcours ou dans la démonstration produit qui est extrêmement aléatoire. Donc on a voulu mettre un standard sur ce marché et reprendre le contrôle de ce qui est fait avec notre marque, avec nos produits sur ces places de marché. Et puis évidemment, le deuxième objectif, c'est d'acquérir de l'expérience sur le D2C, de tester notre stratégie D2C pour encore une fois acquérir cette expérience de la proximité et de la relation directe avec le consommateur. Parfait. Alors tu l'évoquais, nous, on est deux groupes. On représente aujourd'hui deux groupes d'origine sud-est asiatique. On ne se connaissait pas il y a encore quelques mois avant de commencer à travailler ensemble. et on s'est rencontrés, on a échangé les visions et les valeurs de l'entreprise et on a trouvé naturellement une zone de collaboration et de complémentarité. Tu peux nous en dire plus sur les drivers côté Samsung pour ce partenariat avec Rakuten ? Ça nous a paru extrêmement naturel de nous tourner vers vous. D'abord parce que Rakuten, c'est un des gros acteurs, une des plus grosses places de marché, notamment dans la tech. D'abord aussi, et ça c'est une raison essentielle parce que la stratégie de Rakuten, une stratégie claire, tu l'as expliqué, c'est exclusivement une place de marché. Il n'y a pas de concurrence à ces vendeurs ou à ces marchands qui est faite directement par Rakuten. Ça pour nous, c'était également un point très important. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un support et d'une disponibilité de tes équipes que je remercie d'ailleurs. J'en ai vu quelques-uns ici qui nous ont fortement et avec beaucoup de bienveillance accompagnés dans ce projet. L'autre aspect qui est très important, c'est qu'on a à notre disposition un corner qui nous permet de vraiment exprimer l'ensemble des valeurs de la marque et qu'à travers ce corner qui exprime nos valeurs de marque, on a installé, comme je le disais tout à l'heure, une exigence dans le format et dans la manière de parler de nos produits qui est importante. L'autre sujet important, c'est quand on fait de l'animation produit chez Rakuten, ça ne bénéficie pas que à la vente directe Samsung.com. C'est bien le produit qu'on soutient, bien davantage que la transaction directe avec le conso. Et donc, tous les investissements et les mises en avant que nous faisons sur nos propres produits bénéficient à l'ensemble des vendeurs hébergés chez Rakuten. Donc, pour toutes ces raisons, le choix de Rakuten nous paraissait et nous paraît toujours être le choix le plus pertinent pour Samsung. Ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on avait formé l'ensemble d'hypothèses et qu'on a pu valider au cours des trois mois qui, aujourd'hui, finalisent un premier galo d'essai ensemble en termes de partenariat. C'est qu'en effet, comme tu disais, sur la plateforme, on remarque que le fait que la marque ait ouvert une boutique officielle, finalement, bénéficie à l'ensemble de l'écosystème de cette marque sur la plateforme avec plus d'engagement, plus de recherche conso. Et au final, nous, on a observé, je crois, un petit peu plus de près de quatre fois plus de ventes en volume d'unités Samsung avant par rapport à la perte de l'année dernière, donc sans la présence de cette boutique officielle. Donc, c'était notre pari. C'est que ça alimente auprès du consommateur de l'intérêt. Est ce que est ce que de ton côté, tu partages ce point de vue? Absolument. La présence de la marque en direct chez Rakuten a bénéficié à l'ensemble des vendeurs de produits Samsung et encore une fois, tous les investissements que nous faisons chez toi, toutes les mises en avant, toutes les prises de parole que nous faisons autour de nos technologies ou nos produits bénéficient à l'ensemble de l'écosystème. Et il est évident que la croissance des ventes que nous avons pu observer chez Rakuten France, ce n'est pas nous qui l'avons capté en intégralité, mais c'est bien l'ensemble de nos marchands qui en ont bénéficié. Et ça, c'est aussi très important. C'est avant tous les produits Samsung que nous souhaitons promotionner, mettre en avant et l'adressage direct du consommateur nous a permis de faire bénéficier de tout ce qu'on fait chez toi à l'ensemble de nos marchands. Très bien. Alors pour peut-être essayer d'ouvrir sans révéler de secret, mais on est deux groupes comme je dis sud-est asiatique. Vous le savez, dans la culture de cette région du monde, la diversité des services, les conglomérats sont nombreux. Rakuten et Samsung en sont deux exemples. Nous proposons en France, notamment et en Europe, un écosystème de services autour des contenus, autour de la data, de l'advertising, autour du média et du messaging. Est-ce qu'aujourd'hui, la marque Samsung se projette sur d'autres pistes de collaboration avec la plateforme ? Absolument. On a démarré notre activité ensemble assez récemment. Tu le disais tout à l'heure. C'est une première étape. Les étapes prochaines, il y en a un certain nombre, dont deux particulièrement importantes. La première, c'est qu'on va travailler sur des synergies avec les contenus, notamment autour de Rakuten TV, puisque c'est un partenariat naturel pour nous. Je rappelle que Rakuten est présent sur toutes les télécommandes des téléviseurs Samsung depuis déjà un certain nombre de temps. Donc, on a une vraie proximité et une vraie raison de travailler ces partenariats. Et puis, le deuxième sujet, ça va être évidemment d'animer nos communautés. Donc, les animer au travers des outils que vous mettez à notre disposition. Rakuten Ads, les super points, etc. Donc, on va pouvoir vraiment créer des animations autour de nos produits. Et puis, bien entendu, en utilisant la data et la richesse de data que vous avez, on va pouvoir mettre en place des campagnes extrêmement ciblées, extrêmement optimisées pour aller chercher chaque segment de consommateurs là où on en a besoin en fonction de nos priorités business. Parfait. Merci de la clarté et de la transparence de ton témoignage. J'espère qu'il sera utile. Pour le résumer avec mes propres mots et pour essayer de faire une synthèse, ce que nous, on observe, on est évidemment très fiers et honorés de pouvoir travailler avec, encore une fois, une marque aussi influente et prestigieuse que Samsung. La tendance du direct-to-consumer, le retour d'expérience que nous pouvons vous faire d'un acteur qui est présent sur tous les continents, c'est évidemment que l'Europe est plutôt le dernier à se projeter dans cette action-là, alors que le process est plus avancé et a été validé en Asie ou en Amérique du Nord. Donc, il y a une vraie opportunité aujourd'hui d'acquérir des statuts de catégorie leader sur les plateformes pour les marques qui seront les premières à faire cette démarche. Le direct-to-consumer, évidemment, repose sur la faculté de la plateforme à fournir un environnement brand safety pour faire un parallèle avec le monde de la publicité. Je vous invite, évidemment, si vous êtes une marque et que vous êtes dans ce schéma-là, à vous poser la question des conditions de la brand safety et de la mise en place de ce fait d'un partenariat durable, équilibré, où le partage de la valeur est aussi favorable à la plateforme qu'à la marque. C'est la démarche de Rakuten dans le monde. Nous sommes une société japonaise qui, je le crois, préservons des valeurs d'équilibre et d'omotenashi pour ceux qui connaissent la culture japonaise. Vous avez une petite slide ici. C'est la démarche que nous développons avec un certain nombre de marques dans le monde, au-delà de Samsung, L'Oréal, Xiaomi et d'autres. Et c'est aussi ce qui s'inscrit dans la baseline corporate de Rakuten, Walk Together, qui est notre nouvelle signature et qui incarne notre volonté d'accompagner les marques. Je vous remercie de votre attention. Hervé, je te remercie du temps que tu nous as accordé et ton témoignage. Merci à toi.